Monsieur Ibrahima Djaoula, bonjour. Bonjour, madame Elisabeth. Vous êtes le porte-parole du collectif des agents du DCTE de l'hôpital principal de Dakar. Un mouvement d'humeur depuis quelque temps. Quelles sont vos revendications justement ? En fait, nous revendiquons des arriérés de primes de motivation pour les autres et de salaire pour les autres. Parce que nous sommes sendés à deux groupes. Le premier est le personnel de l'hôpital principal. Et les autres sont les gens qui sont venus d'ailleurs. Et c'est les gens qui ont laissé des propositions pour venir servir au niveau de l'hôpital principal. Donc cette motivation pour eux, c'est un salaire. Et les conditions aussi au niveau des centres de traînement. Parce que là-bas, c'est toute la vie. Parce que si tu rentres là-bas, quand il doit sortir, il faut le lendemain. Donc il faut une bonne alimentation. Et il faut aussi bien se reposer. Mais tel n'est pas le cas, on est dans des endroits vraiment où la restauration reste à des idées. Donc ça pose un grand problème. Déjà, on est même en manque d'eau. Ce qui est inacceptable plutôt. Dans CCTE. Dans CCTE, oui. On en reparlera un peu, mais avant cela, des plans d'action ont donc déroulé depuis quelque temps. Et depuis lors, avez-vous eu la réaction des autorités compétentes ? Oui, on a reçu que des promesses et des promesses qui ne tiennent pas debout. Parce que je ne peux pas comprendre la direction de l'hôpital principal. Parce que chacun s'est engagé à régler le problème. Et jusqu'à l'heure où je parle, rien n'est fait. Et c'est désolant. Tu sais, une personnalité, quand ils parlent, c'est un décret. Ça doit être appliqué. Mais ils ne se occupent même pas de ces centres. Tant qu'ils n'ont pas de malades, vous ne les verrez pas. Mais quand ils ont des malades, vous les verrez comme des mouches. De gauche à droite, faire des promesses. Et ça, on en a mal de ça. Vraiment. Le dernier plan d'action a déroulé, c'était un sitting. Quelle est la suite, justement ? Oui, on a fait un sitting le mardi. Donc, ça veut dire que ce n'est pas tombé l'oreille. Et puis, c'est la deuxième fois. La première fois qu'on est sortis, sans les syndicats. Les syndicats nous ont dit qu'il faut quand même qu'on les associe sur ça. C'était l'action rapide. Et finalement, on les a laissés. Et même les syndicalistes sont partis voir la direction. Non seulement, on les avait mal accueillis la première fois. Et ensuite, jusqu'à présent, ils ne sont pas satisfaits. C'est pour cela qu'ils sont associés à continuer à lutter avec nous pour trouver des solutions. Et cette fois-ci, on les a dit, ce qui est clair, qu'ils nous payent l'intégralité des six mois derrière et qu'ils respectent leurs engagements à chaque fin du mois qu'ils nous payent. Sinon, si on sortira cette fois-ci, c'est pour de bon. On ne va plus rentrer dans les salles. Et six mois, c'est environ combien d'argent ? C'est 150 000 francs par mois. Ça, c'est le reste. Si vous faites cette cumul, ça vous tournera aux environs de même pas 100 millions. Même pas 100 millions. C'est aberrant pour qu'on nous fasse attendre. Aujourd'hui, vous menacez de bouder les salles, les centres plus tôt. Dans ce contexte où on parle de troisième vague de Covid, un moment très inquiétant, un nouveau record de contamination, d'ailleurs de 733 cas pour ce mercredi. Oui, c'est triste ce que ça fait. Parce que ce qui se passe, je vous l'avais dit, avec, je pense, c'était pas tout, je l'ai dit. Il y aura même de cinquième vague si on continue sur ce régime. Je te le jure, et je vous le répète encore. Parce qu'en fait, c'est quoi ? On s'est très tôt baissé les bras, en pensant qu'on a gagné, mais or que c'était pas le cas. Qu'entendez-vous par baisser les bras ? Parce qu'il n'y a plus de communication entre la population, il n'y a plus de mesures, de barrières pour la maladie. Tout le monde fait ce que tu veux, et nos gouvernants ne respectent même pas cette maladie. Vous l'avez à un meeting un peu partout dans le Sénégal, un peu partout pour vous rassembler. Beaucoup de monde, et ça, vous savez que c'est des sources de contamination, et après chaque meeting, ou bien chaque regroupement, imaginez combien de contaminations va avoir. Donc c'est eux qui doivent donner les bons exemples, mais ils ne le font pas. Donc vous voulez dire, dans ce contexte où beaucoup d'acteurs de la santé tirent la sonnette d'alarme, l'État du Sénégal n'a pas pris de mesures pour réduire cette flambée ? Les mesures ont été déjà prises, mais ils ne le respectent pas. C'est eux qui devront donner le bon exemple. Le bon exemple, c'est quoi ? Participer à la sensibilisation envers la population. Mais tout le plan de communication, c'est rassembler les gens pour des meetings, ou bien des citoyens futurs vraiment, qui augmentent et qui préfèrent la contamination. Il y a ce volet que vous venez de dire, sensibilisation, mais il y a également le volet technique qui vous concerne directement, vous qui êtes des agents, donc qui étaient dans les CTE justement. Est-ce qu'aujourd'hui, ce personnel de prise en charge est sur place ? Oui, ils sont sur place. Et puis actuellement, à l'heure où je vous parle, tous les centres qui sont au niveau de l'hôpital principal sont assez pleins. Il n'y a pas une petite place. L'arrière de marche est remplie, le grand centre est rempli. Donc savoir, ce qui se passe est maintenant prévisible. Nous allons vers la catastrophe, si on continue comme ça. La catastrophe, doit-on s'attendre à une situation de débordement ? Mais ça l'est déjà. On n'attend pas, ça l'est déjà. À l'hôpital, il ne peut plus avoir de place. Le centre est plein, l'arrière de marche est plein. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Et le matériel, c'est vrai que vous parlez sur la base de votre expérience à l'hôpital principal, mais est-ce le cas dans tous les hôpitaux du Sénégal ? Avez-vous écho de la situation des autres hôpitaux ? Oui, exemple, à Dalal-Diam, je pense qu'ils sont en plein ou bien ils vont le faire tout de suite. Donc ça veut dire que tous les centres, il y a des centres aussi qui ne sont pas encore trop fonctionnels. Donc il y a beaucoup de choses qui restent. Parce que ce qu'il ne fallait pas faire, c'est de fermer ces centres-là. Il ne fallait pas le faire. Quand on ferme ça, je trouve que la maladie est déjà loin. Donc vous voulez dire que les centres de traitement fermés depuis lors ne sont pas encore ouverts ? Bon, je ne le confirme pas totalement, mais il y a beaucoup de centres qui ne sont pas ouverts. Mais sinon, le personnel qui y était allait être réquisitionné. Et jusque-là, on ne vous a pas encore saisi pour cela ? Nous, on n'a pas cessé de fonctionner depuis cette première vague. D'accord. D'où qu'on doit tous être arriérés. Nous, on n'a pas fermé les rideaux. On a continué parce que ça a resté des cas. Et finalement, vous avez vu, ça s'est compliqué par la suite parce que les choses ont repris à une autre forme avec les variants nouveaux de Chavé. Oui, ça pose beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Et je sais que cette fois-ci, les gens qui ne croient pas à cette maladie vont être trop surpris parce qu'il y aura trop de catastrophes. Je vous le dis. C'est alarmant à ce point aujourd'hui. Est-ce que, comme le disent les spécialistes, la situation a changé. Vous qui êtes en contact avec les malades, est-ce qu'il y a cette recrudescence de cas de jeunes ? Oui, oui, oui. Surtout, ça ne laisse personne. Ça ravage tout ce qui est encore sur son chemin. Ça ne reste personne. Que tu sois jeune ou vieux, maintenant, il ne fait pas de distinction. Et puis, quand vous aurez l'occasion de visiter les centres, vous verrez que beaucoup de jeunes ont été contaminés. Tout à l'heure, vous l'avez dit, en termes de personnel, on a le personnel, les ressources humaines. Mais est-ce que l'équipement, quelle est la situation que pouvez-vous nous dire aujourd'hui ? Il y a assez de lits, assez d'oxygène, assez de matériaux qui pourront nous permettre de faire face ? Nous, au niveau de l'hôpital, on a cette science parce que nous avons un central d'oxygène qui nous permet d'avoir assez de ressources. On peut même fournir les autres d'oxygène. Et on a assez d'équipement aussi sur ce problème. On n'a pas de problème. Le problème qui se pose, même les agents venant de l'extérieur menacent de laisser parce que jusqu'à présent, ils ne sont pas payés. Et puis, on les avait promis des contrats, bon, jusqu'à présent, rien n'est fait. Donc, malgré le dévouement et le courage pour essayer de lutter jusqu'au bout, ils ne peuvent pas tenir parce que c'est triste ce que ça fasse. On ne peut pas travailler sans avoir de transport. Vous voulez dire que là, 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 vous avez baissé les bras, même si on vous saisissait pour faire ce travail, vous risquez de leur tourner le dos ? Si ça continue comme ça, nous tous, nous allons laisser les centres. C'est sûr. Si ça continue comme ça, nous allons tous laisser les centres. Alors, quelles sont les conditions dans lesquelles vous étiez avant ? Avant ? Dans les centres, je veux dire, au début de cette pandémie. Au début de cette pandémie, on souffrait beaucoup parce qu'on ne connaissait pas déjà cette maladie. Donc, c'était très, très, très difficile. Certains même ont fait recours à chercher une autre chambre indépendamment de leurs loges familiales, éviter la contamination. Certains restaient dans leur voiture et finalement, de fur et à mesure, on commençait à comprendre le système et finalement, ça allait. Mais dès qu'on a commencé à diminuer la maladie, les gens qui nous ont laissés, ils ne s'occupent même plus de nous. Des fois, on pouvait rester deux ou trois jours sans avoir d'eau même. Ça, c'était finalement compliqué. C'est comme si c'était une personne qui s'occupait de lui et puis le problème est réglé, ils ne s'occupent plus de lui. Et vous ne voulez plus revivre cette même situation ? Mais on ne va même pas l'accepter. On ne peut pas rester se sacrifier tout au long de ce jour-là et sans, par contre, pas dire qu'on ne s'occupe pas de nous. Ce n'est même pas décent. Il faut que les autorités sachent que, eux tous, ils savent ce qui se passe. Parce qu'il n'y a pas, parmi les autorités, qui ne sont pas passées à l'hôpital. Ils savent les conditions dans lesquelles, très difficile, on vivait avec eux. Non seulement leurs caprices, on les supportait, en plus par la maladie. C'était dur pour nous. Mais tout ça, je remercie, on a pris conscience et on a vraiment, vraiment mis le paquet pour que, vraiment, ça se termine bien. Mais vous avez vu, lorsque les affaires commençaient à aller très bien, ils nous ont lâchés. Ils nous ont lâchés complètement. D'accord. Sur le plan de la gestion de cette maladie, ne pensez-vous pas que c'est un paradoxe ? Puisqu'en premier lieu, lors de la première vague, je veux dire, il y a eu assez de moyens qui ont été réunus pour lutter contre cette maladie. Aujourd'hui, la maladie dépasse presque beaucoup de pays et on constate ce relâchement. Mais c'est quoi ? Ils pensaient que ça allait se terminer comme ça. Et l'argent qui était prévu, 1 000 milliards, où on a mis les 1 000 milliards ? 1 000 milliards, c'est un budget d'un pays. Ils ont tout le délai et puis... On ne peut pas vous expliquer. Donc selon vous, ils n'ont pas fait dans la prévision ? Non ! Ils pensaient même, ils pensaient que la maladie s'arrêtait tout juste au premier vague. Et dès qu'ils ont eu des bons résultats, mais le COVID-là a fait des nouveaux multimilliardaires, des sciences qui ne sont ni liées de près ni de loin de la santé, se sont enrichies. Ici au Sénégal ou dans le monde ? Au Sénégal, là au monde, on ne vit pas comme ça, comme les Sénégalais. Les Sénégalais, bon, ils ne respectent même pas cette maladie. Le problème de la santé au Sénégal, c'est maintenant la santé est commercialisée. Regardez ce qui se passe chez nous au niveau de l'hôpital principal. Quoi ? Comment on a commercialisé l'hôpital ? C'est comme un centre commercial. Vous rentrez à la rentrée, on nous met des banques. Qu'est-ce qu'on en foutra avec ces banques-là ? Et à cette époque où je vous parle, si on devait, exemple, prendre d'autres bâtiments, mais la banque, c'était prévu pour les urgences. On a une autre boutique qui s'appelle, je ne sais pas, un restaurant de trucs comme ça. Ça, c'est de l'espace qui a été créé pour les urgences. À cette instantée, tout ce monde nous la doit dégager. Parce que nous menons une guerre, parce que cette maladie-là, il faut que tout le monde reste debout pour que ça ne continue pas. Parce que si ça continue comme ça, il n'y aura même pas de place. Je ne te dis pas, dans les hôpitaux, même au niveau des hôpitaux, il n'y aura pas de place pour ces malades. Parce que la situation est extrêmement grave. Ibrahima Djaoula, merci beaucoup. Merci.